Regardez maintenant la deuxième image. Le petit garçon gaspille l'eau. Le petit garçon gaspille l'eau. Maintenant, troisième image. Il prépare le pain. Il prépare le pain. Il prépare le pain. La dernière photo. Regardez. Regardez. Le méchant. Renard vit dans la forêt. Dans la forêt. Le méchant. Renard vit dans la forêt. Alors, il y a quatre phrases avec lesquelles on va faire notre exercice. Maintenant, voilà mes élèves en tour. La maîtresse explique la leçon. On a toujours le verbe. On pose la question. La maîtresse explique la leçon. Qui explique la leçon? Qui explique la leçon? C'est la maîtresse. Alors, la maîtresse est un groupe nominal sujet. J'entoure la maîtresse. La deuxième phrase maintenant. Le petit garçon gaspille l'eau. Qui gaspille l'eau? C'est Melek qui gaspille l'eau? C'est Melek qui gaspille l'eau? C'est Nous qui gaspillons l'eau? Non. C'est le petit garçon. Le, regardez. Petit garçon. Attention les enfants. Je ne m'entoure pas seulement le garçon. Le mot garçon. Parce que le est petit. Encore. Derlin mana. Le groupe nominal sujet. Guna. Déterminant. Plus adjectif. Plus nom. Troisième phrase. Il prépare le pain. Pensez les enfants. C'est quoi notre groupe nominal sujet ici? Je pose la question. Qui? Qui prépare le pain? C'est la maîtresse qui prépare le pain? C'est le boulanger? C'est le boucher qui prépare le pain? C'est il? Je ne sais pas. Alors, c'est il. Il prépare le pain. On a la phrase. Il prépare le pain. Qui prépare le pain? Il prépare le pain. Alors, il c'est le groupe nominal sujet. La dernière phrase. Le méchant renard vit dans la forêt. Le méchant renard vit dans la forêt. Ici. Qui vit dans la forêt? Qui vit dans la forêt? C'est le méchant renard. Le méchant renard vit dans la forêt. Alors, le méchant renard, c'est le groupe nominal sujet. Et voilà, on a fait l'exercice. Maintenant, il nous reste de faire une application. C'est à vous que de le faire à la maison. Voilà l'exercice que vous allez faire tout seul à la maison. Ça, c'est le cahier d'activité à la page 12. Cahier d'activité à la page 12. Je souligne le sujet de chaque phrase dans le texte. Et comme ça, on a terminé. N'oubliez pas de faire cet exercice. Et au revoir à la prochaine fois.